Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu particulière, un petit peu format vlog entre guillemets. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a à peu près un mois, un mois et demi, j'avais publié une vidéo sur ma chaîne YouTube où justement je t'expliquais que je venais de récupérer un appartement en sous-location dans une configuration un petit peu spéciale puisque c'est un appartement qui est en souplex, c'est-à-dire qu'il est en dessous du niveau zéro et donc tu l'as bien compris, il présente au départ des inconvénients puisqu'il est en sous-sol, donc il y a quelques ouvertures mais ce sont des petites ouvertures et donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué derrière de pouvoir en faire quelque chose de rentable. Et donc la question que je me suis posée et c'est pour ça que tu reverras, je te remettrai la première vidéo que j'avais tournée où justement j'ai fait venir Jean-Christophe Griselin qui est bien quelqu'un qui permet de faire de l'accompagnement en termes d'expérience puisque c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience justement dans tout ce qui est un petit peu anodin en termes de création, donc de concept par rapport à des appartements. Et donc je l'ai fait venir et dans cette vidéo, on avait parcouru l'appartement, il avait donné un petit peu ses idées, etc. Et après, on avait fait toute une partie plus sur l'ordinateur où là on s'était revu et en fait on avait tout simplement échangé, on avait designé, on avait imaginé ensemble ce nouvel appartement. Et l'idée si tu veux, c'était de partir de points faibles, on savait qu'on avait des points faibles par rapport à cet appartement, c'est d'en faire quelque chose justement où on enlevait tous les points faibles et au contraire avoir des points forts. Et comment notamment en créant une expérience ? Et du coup, on s'était vu, on avait fait toute une séance, une journée complète, on avait complètement réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire dedans, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait acheter et où acheter. Et du coup, on était sorti un projet. Et bien suite à ça, bien évidemment, tu l'as compris, ce projet, je l'ai mis à exécution. Et donc, on a bossé de manière assez importante. Et du coup, et bien là, l'idée dans cette vidéo, c'est que je te présente maintenant que c'est terminé l'appartement. Suite à cette présentation, et bien je te retrouverai et je te rentrerai beaucoup plus dans le détail. Mais avant de commencer, avant de commencer, lâche-moi tout de suite le pouce bleu si ce format de vidéo te plaît. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, une chaîne YouTube, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie d'appartement et d'entrepreneuriat. Tu t'abonnes, tu découvres ça tout en bas. Et aussi, si toi, tu es intéressé par la création d'expérience ou si tu es intéressé par la sous-location, regarde rapidement dans la partie commentaire-description de cette vidéo, tu découvriras des liens qui vont te permettre à toi aussi de te former gratuitement dans ce type d'activité. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne. Reste bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on va parler de chiffres. Je sais que tu aimes bien les chiffres et justement, on va en parler à la fin de cette vidéo. Donc c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Donc là, du coup, je vais te présenter l'appartement en détail. Donc là, on est dans la pièce principale. Tu l'as compris. Donc là, historiquement, c'était finalement ici, c'était le salon séjour. Il y avait un canapé historiquement avec une petite table, etc. Donc tout ça, on a complètement revu. C'est terminé, c'est fini. Là, c'est donc devenu la chambre. La chambre et en même temps, on peut peut-être le voir ici, on a donc un petit coin pour déjeuner, déjeuner, dîner. Voilà, on peut être à deux. On peut mettre une deuxième chaise, bien évidemment. Et là, ici, on a créé vraiment une expérience avec une télé suspendue, avec une méridienne. Donc ce n'est pas la méridienne qu'on avait imaginée au départ, puisqu'on avait prévu une méridienne rouge beaucoup plus cosy. Mais en ce moment, on a un vrai problème dans tout ce qui est mobilier, c'est que c'est très difficile de s'approvisionner parce qu'on a des grosses ruptures de stock ou alors des délais qui sont très très longs. Et moi, je ne voulais pas attendre trop longtemps. Donc bien évidemment, il a fallu trouver des solutions provisoires. Donc ce n'était pas la méridienne au départ que j'avais prévue. C'était une méridienne plutôt rouge, plutôt beaucoup plus cosy que celle-ci. Mais franchement, ça fait l'affaire. Donc il a fallu chiner, il a fallu chercher un petit peu. Mais voilà, on a réussi quand même, je pense, à faire quelque chose de plutôt sympa. Tu vois, on a mis une tête de lit plutôt sympathique. Alors on avait prévu au départ de la dorer avec une bombe, mais bon, on n'a pas eu le temps non plus. Mais je t'expliquerai ça un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Voilà, on a réussi quand même à faire, je pense, une atmosphère plutôt sympa. Là ici, c'était un ancien, donc un, comment dirais-je, un ancien placard qui avait un compteur EDF dedans avec un chauffe-eau. Tout ça a été complètement, voilà, a été complètement repensé, revisité. Là ici, ce n'était pas du tout d'origine. On a mis une planche en bois, tout simplement, donc tu vois, qui fait un petit peu style ancien avec une lampe de notaire, ça s'appelle comme ça, lampe de notaire ou lampe d'avocat ou de médecin, ça s'appelle comme ça. Et du coup, l'idée, c'est que les personnes puissent travailler directement ici, voilà. Voilà, on a essayé de repenser un petit peu tout. On a fait beaucoup de peintures au niveau, notamment, des murs, tu l'as vu, mais également au niveau, tout ça était en blanc, il faut imaginer qu'au départ, tout était blanc. D'ailleurs, si tu reprends la vidéo de l'époque, tu verras, ce n'était pas du tout comme ça. Au niveau des marches, par où je suis descendu il y a quelques instants, eh bien, on a mis, voilà, des petits antidérapants, mais on a essayé un petit peu de redécorer ce, on va dire, cet escalier qui est plutôt bon marché. L'idée, ce n'était pas non plus de partir dans des coups délirants, et justement, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo, que tu comprennes un petit peu quel était mon objectif par rapport à ça. Là, du coup, ici, on a mis un papier peint, un papier peint spécifique. Donc là, voilà, sur tout ce mur-là, et tu vois, ça symbolise avec les rideaux, ça symbolise tout simplement une fenêtre, et voilà, on symbolise le fait qu'on peut fermer la fenêtre, puis ça donne un côté vraiment cosy aussi, je trouve, à cette partie-là. Après la cuisine, globalement, on a regardé beaucoup de choses. Il y avait donc historiquement un, je crois que c'était un, c'était une lave-vaisselle, on l'a retiré, on a mis un petit frigo. Donc ça, c'est de la récup que j'avais sur un autre appartement, que j'ai remis. Là, on a changé, on a mis du coup un évier beaucoup plus sympa, en noir, on a mis des plaques, donc, en induction, beaucoup plus d'époque, avant c'était les anciennes plaques à gaz. On a gardé le four parce que, bon, on n'allait pas tout changer, le four a priori passe, et je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très utilisé, donc c'est pour ça. Après, on a prévu tous les petits équipements classiques, bouilloires, gris peint, etc., donc tout ça est dans les meubles. On a gardé le style initial, on a peint tout en noir, et ma foi, voilà, tu me diras ce que tu en penses dans la partie commentaire. Après, ici, donc, les toilettes. Donc là, on a refait, donc, en doré toute la partie, on a mis des petits cadres, etc. Voilà, donc les toilettes sont plutôt, à mon sens, agréables. On a repeint toutes les portes en noir. Et on arrive dans la partie sportive, on va dire. Donc là, l'idée, si tu veux, c'est qu'au départ, cette pièce-là, c'était vraiment une pièce dédiée, normalement, à la nuitée. C'est-à-dire que là, c'était la chambre, au départ, et on l'a complètement repensée. Donc là, justement, tu retrouves des barres, des barres pour faire du sport, pour faire ta gymnastique. Tu retrouves, ben voilà, si tu veux faire de la corde à sauter, notamment. Là, du coup, de quoi faire pareil, si tu veux faire du, comment dirais-je, des exercices le matin, si tu veux faire des séances de yoga, etc. Tu as un tapis qui est prévu pour ça. Tu l'as compris, là, du coup, eh bien, on a mis un vélo électrique. Et derrière, on a mis un papier peint en relation avec le vélo, justement. Donc, faire quelque chose de plutôt sympathique. Et enfin, la pièce principale, c'est donc le sauna. Voilà, donc le sauna. Donc, plutôt intéressant, le sauna, puisque on peut tout faire. On peut changer les lumières, l'éclairage, etc. On peut vraiment absolument tout faire. Voilà, je t'éclaire tout. On peut mettre de la musique, la radio. On peut brancher son téléphone. Bref, un lieu qui, à mon sens, peut vraiment être très sympa. Tu rentres le soir du boulot. Tu fais ta séance de sauna. Tu fais un peu d'exercice, etc. Et du coup, après, une fois que tu as fini, eh bien, tu enchaînes tout simplement dans la partie douche qui est juste ici. Donc là, rien de bien spécial ici. On a juste repeint. On a tout repeint. Le plafond, les murs. On a changé le miroir. Là, c'est assez classique. Mais à mon sens, c'est suffisant. On ne passe pas tout son temps dans la salle de bain. Voilà un petit peu ce qu'on a imaginé ici. Et ce que je te propose maintenant, eh bien, tout simplement, c'est qu'on se retrouve. Eh bien, je vais me poser. Je vais m'installer correctement. Et là, du coup, je vais t'expliquer ça beaucoup plus en détail. On va parler notamment de chiffres puisque j'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans une position un petit peu plus stable qu'on a pu faire auparavant. Donc, du coup, dans cet appartement, eh bien là, je vais faire les photos. Je suis dans l'appartement. Je te fais cette vidéo-là à ce moment-là. Là, j'enchaîne sur les photos. Tu le sais, généralement, c'est moi qui fais les photos. Tout simplement parce que j'ai un logiciel derrière qui permet de retravailler les images. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne très, très bien. Je ne fais pas du tout pour une question de coût. C'est une question que ça me permet de tout de suite enchaîner. Pas besoin d'attendre la présence d'un photographe qui, parfois, peut prendre plusieurs jours, voire semaines. Où je n'ai pas forcément, des fois, l'attente que je souhaite. Donc, du coup, moi, c'est vrai que je le fais par moi-même. C'est peut-être un niveau légèrement en dessous d'un photographe. Mais franchement, franchement, le résultat est vraiment topissime. Donc là, je vais enchaîner sur les photos. Alors maintenant, on va reprendre un petit peu l'histoire de ce projet. Je te l'ai expliqué. Je ne vais pas refaire l'historique et pourquoi j'ai fait tout ça. Mais l'idée, si tu veux, c'est que pour moi, je voulais finalement en tirer deux profits. Le premier, c'était tout simplement tirer les points faibles de cet appartement en points forts. C'est-à-dire les transformer en points forts. Donc là, je pense que c'est le cas. Et la deuxième chose, c'est que plutôt que de louer à des prix classiques du marché, on est vraiment sur un studio finalement. Enfin, c'est une chambre, mais bon, on est à la limite d'un studio. On va dire que c'est un T2, un petit T1. Si tu veux, le truc, c'est que ce type d'appartement, on le sait, en termes locatifs, on est à peu près à 35-40 euros l'annuité. Je paye un loyer très faible. Enfin, très faible. Je paye un loyer qui est plutôt bas marché. Je dois payer de mémoire, je crois, 480 euros par mois, mais tout inclus. Donc, l'électricité, le chauffage, l'eau, absolument tout. Il n'y a que l'internet que je dois rajouter. Donc, ça ne me paraît pas trop trop cher, puisque quand on sait que ce type d'appartement va consommer à peu près 50-70 euros par mois d'électricité, tu as l'eau, tu as toujours des petits chats, etc. C'est-à-dire qu'en gros, le loyer à peu près à 400 euros, ce n'est pas très déconnant. Mais c'est surtout que derrière, je veux, moi, le louer, et du coup, j'ai fait mes prévisions par rapport à ça, à peu près à 70-80 euros l'annuité. Ce qui n'est pas du tout déconnant par rapport au type d'expérience. Alors, on a beaucoup discuté avec Jean-Christophe, où il me dit qu'on peut aller plus loin que ça. Honnêtement, sur ma ville, ça me paraît compliqué quand même. Maintenant, c'est vrai qu'une expérience, si elle est vraiment unique, et si vraiment tu fais quelque chose que tu n'as trouvé nulle part ailleurs, il n'y a pas d'élément de comparaison. Il faut bien que tu comprennes ça. C'est-à-dire que si un voyageur vient dans ta ville et qu'il ne peut pas comparer avec une autre annonce, ton logement, finalement, il est unique. Et quand c'est unique, il n'y a pas de prix de référence. Et s'il n'y a pas de prix de référence, en fait, tu peux appliquer n'importe quel prix. Tu le sais aussi, je fais aujourd'hui ce qu'on appelle des romantic rooms, c'est-à-dire des appartements où je mets des baignards balnéos, des jacuzzis, etc. Ça reste encore assez marginal, ce type d'activité. Mais on commence quand même à avoir des prix de référence parce qu'il commence à avoir de plus en plus de concurrence dans ce domaine-là. Et donc, forcément, là, on peut comparer les prix. Le voyageur peut comparer. Et c'est surtout qu'il peut aussi, finalement, faire jouer la concurrence et choisir peut-être un autre de tes concurrents. Alors que là, ce type d'appartement, finalement, il n'y a que moi qui ai ce type d'appartement sur ma ville. Donc, c'est vrai que, tu vois, ce qu'on discutait avec Jean-Christophe, c'est qu'il me disait, non, au contraire, tu peux louer beaucoup plus cher. Alors, on va tester, bien évidemment. Et du coup, je te ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Je t'en reparlerai, bien évidemment. Mais je pense que même déjà, si je partais sur un tarif à 70, 80 euros la nuitée, on est à deux fois plus cher, au moins deux fois plus cher que le prix initial. Si on est sur une moyenne de 20 nuitées, ce qui est à peu près quelque chose d'assez cohérent, finalement, tu te rends compte qu'on est sur un logement à au moins 1 400 euros par mois de chiffre d'affaires. Et j'ai un loyer en face de 480 euros. Et ça inclut mes charges. Donc, le calcul, il est vite fait. Il me reste juste l'Internet à payer. Et il me reste juste l'assurance. Ce qui doit représenter à tout casser 50 euros. 50, 55 euros. Donc, tu vois bien que 1 400 euros, eh bien, derrière, moins 480 euros et moins, donc, ce que je te disais, les 55 euros, on est sur à peu près, on va dire, un gain aux alentours de, à peu près, 800 euros de cash flow. Ce qui est juste énormissime. 800 euros, ce type d'appartement, c'est juste incroyable. Et tu te rends compte que finalement, aujourd'hui, moi, c'est ma position, c'est que j'essaie vraiment de sélectionner les appartements que je vais faire. Alors, forcément, ça a un coût et on va y venir. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Mais ce qu'on va en parler, c'est important. Mais si tu veux, tu te rends compte que si derrière, tu mets tout en place, tu fais exactement ce qu'attend tes voyageurs, eh bien, pour le coup, on n'est plus du tout sur une rentabilité. Alors qu'un appartement comme celui-ci, de base, m'aura peut-être rapporté 300, 350 euros maximum. Là, on va doubler le cash flow, voire même plus. Parce qu'on a des périodes de l'année qui sont beaucoup plus fortes. Et du coup, je sais qu'on peut vraiment les chercher beaucoup plus. Donc, tu vois, parfois, il vaut mieux en faire moins. Mais ce qu'on fait, on le fait bien. Et on le fait de manière très efficace. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir 20 appartements pour se sortir un salaire correct et pour avoir un complément de revenu correct. C'est-à-dire que j'entends par là 2000 euros par mois. D'accord ? Ce n'est pas du tout le cas. Tu vois, il suffit d'en avoir trois finalement. Trois comme celui-ci, ce qui n'est pas un gros investissement. Et derrière, tu vas chercher 2400 euros tous les mois. C'est quand même, je trouve, vraiment un business qui vaut vraiment le coup d'être fait. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie de te motiver à tout aussi aller sur ce type d'activité. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, mais quel est le coût réel que représente cet appartement ? Donc, au départ, on a repris quand même pas mal l'existant. Tu l'as vu, la cuisine était déjà là. Alors, on a revu beaucoup les équipements. Mais on a fait aussi un peu de récup. Donc, j'ai récupéré notamment une télévision. J'ai récupéré un réfrigérateur, un petit réfrigérateur. J'ai récupéré le lit que tu vois derrière, qu'on a retransformé, qu'on a juste retravaillé. Parce que tu sais, parfois, quand on veut obtenir des choses sympas, il ne suffit pas tout simplement de balancer et racheter autre chose qui correspond exactement à ce qu'on souhaite. Il suffit parfois peut-être de remettre une touche de décoration, de personnalisation, pour complètement transformer l'usage qui a été fait au départ. Donc, tu vois, avant de préparer cette vidéo, j'ai regardé rapidement sur mon ordinateur ce que ça m'a coûté en termes d'équipement. Donc, j'ai dépensé 3 000 euros. 3 000 euros d'équipement pour mettre dans cet appartement. Reste à ça, donc, la télévision. Comme je te le disais, que j'ai récupéré. Donc, c'est une télévision aux alentours de 350 euros. Et le petit réfrigérateur qu'il y a ici, que j'ai récupéré. Et franchement, tu peux en trouver aujourd'hui, même en occasion, à une centaine d'euros. Ça ne vaut vraiment pas très cher. Donc, on va dire qu'on est sur 500 euros que je n'ai pas forcément budgétisé et intégré dans mon calcul réel. Mais, voilà, on est sur un budget à peu près à 3 500 euros d'équipement pour arriver à tout ça. Alors ensuite, après, donc ça, c'est la partie vraiment, on va dire, équipement. Après, il y a toute la partie, comment je pourrais dire, toute la partie peinture, papier peint, et aussi le temps que ça a pris. Donc là, je n'ai plus trop les chiffres en tête. Enfin, je ne sais pas de manière détaillée parce qu'on a été plusieurs fois, je crois, c'est à Castorama pour acheter tout ce qui était peinture. Ça représente quelques centaines d'euros, tous nos pots de peinture, très honnêtement. Après, j'ai acheté ce que tu vois, ce que je t'ai fait tout à l'heure, le papier peint. Donc là, je dois en avoir pour à peu près 300 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc on va dire, sur ce budget peinture, papier peint, réellement, on a à peu près pour, à mon sens, 700, 800 euros, à peu près. OK ? Et ensuite, après, il y a la main-d'oeuvre. Donc la main-d'oeuvre, si c'est toi qui le fais, bien évidemment, alors je ne peux pas dire que ça coûte zéro parce que ton temps coûte de l'argent, mais ce que je veux dire, ça coûtera forcément, alors tout dépend à quel niveau, à quel taux horaire tu es, mais tu peux le faire par toi-même. Aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas sous-traité, mais j'ai pris quelqu'un de mon équipe puisque, tu le sais, j'ai une conciergerie, donc j'ai délégué quelqu'un à faire ce genre de choses. Alors, j'en regrette peut-être un petit peu parce que ça a mis beaucoup plus de temps que ce qui aurait dû être prévu au départ. Donc ça a engendré, on va dire, une perte puisque pendant ce temps-là, moi, je payais le loyer. Donc, bon, ça a engené, on va dire, une petite perte par rapport à ça. J'ai utilisé les moyens en interne. Donc après, il faut... Alors, je n'ai pas le coût exact pour le coup puisque c'est de la ressource interne que j'ai utilisé, donc c'est assez difficile pour moi. Mais voilà, dans ta représentation, comment dirais-je, de coût, ce que ça a pu engendrer, eh bien, il faudra que tu prennes en considération qu'il y aura le temps humain pour faire ça. Donc, si on additionne tout ce que je t'ai dit, donc je t'ai dit, on est à peu près à 3 500 de meubles plus 800 euros, allez, on va arrondir même 1 000 euros de peinture, rideau, papier peint, etc. 1 000 euros. Donc, on est à peu près sur un budget de 4 500 euros. Ce qui a coûté finalement le plus cher, ça a été le sauna que tu as pu voir qui a coûté 1 300 euros. Le reste n'était pas trop cher. Donc, on est, tu vois, sur un budget à 4 500 euros, alors qu'un appartement comme celui-ci, si je l'avais fait en ameublement classique, j'en aurais eu de toute manière pour au moins 2 000-2 500 euros. Donc, on va dire qu'en gros, pour schématiser, ça va peut-être coûter deux fois plus cher que l'investissement d'un logement classique. Mais derrière, tu l'as compris, on est sur un cash flow qui est deux fois plus important. Minimum deux fois plus important. Au moins deux fois, voire 2,5 fois plus. Donc, si on considère que cet appartement génère, enfin, m'a coûté à peu près 3 000 euros de plus qu'un logement classique, à peu près, mais que derrière, je vais chercher en gros, pour schématiser 500 euros de plus de cash flow, je te laisse faire le calcul rapide de combien de temps il me faut pour absorber tout simplement ce coût supplémentaire. Donc, tu l'as compris, si on a 500 euros de plus par mois de cash flow supplémentaire et que derrière, ça m'a généré 3 000 euros de coût supplémentaire, en gros, tu l'as compris, c'est tout simplement 6 mois supplémentaires. C'est-à-dire qu'en gros, dans 6 mois, j'aurai absorbé ce coût supplémentaire que m'a généré l'implantation de cet appartement. Donc, tu vois, le calcul est assez simple et en plus, je suis parti sur des chiffres assez plutôt bas même. Donc, il y a très fort que ça soit au-dessus. D'ailleurs, je partagerai tout ça sur les réseaux sociaux, sur mon compte Insta ou sur cette chaîne YouTube. Je te referai très certainement une vidéo. Mais voilà, grosso modo, ce que je voulais quand même t'expliquer. Donc, tu vois bien qu'un effort supplémentaire au départ, si tu es capable... Le business, c'est ça. Il ne faut pas croire qu'on a tout tout de suite et que l'argent tombe tout de suite. On a investi au départ. On a investi du temps, on a investi de l'argent. Et donc, il y a un retour sur investissement qui s'écoule. Mais pour moi, un retour sur investissement dans 6 mois, c'est juste demain. C'est sûr que si le retour sur investissement était dans 2 ans, là, c'est un peu plus compliqué. Et alors, sur ce type d'appartement, en plus, j'ai signé un bail de 5 ans. Alors, je te laisse imaginer. J'ai mon retour sur investissement dans 6 mois. Et en plus de ça, après, j'enquille sur 4 belles années supplémentaires où là, je vais pouvoir enchaîner sur du cash flow tous les mois. Et pour le coup, c'est un récurrent qui va bien tomber tous les mois, qu'on soit très clair, qui est organisé. En plus de ça, on a automatisé l'entrée. Donc, tu vois, finalement, tout est prêt, tout est OK. Et c'est du revenu supplémentaire qui va tomber tous les mois, tout simplement. Voilà. Si c'est quelque chose qui te plaît, la sous-location, ou créer ce type d'expérience, comme je l'avais dit tout à l'heure, tu vas dans la partie description, tu découvriras justement une petite formation gratuite où je t'explique tout ça. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu. N'hésite pas à commenter ou si tu as des questions par rapport à ça, bien évidemment. J'espère que ce format t'a plu. Et puis, écoute, tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se terminer sur cette dernière phrase et je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada